Au métier de la ville, c'est moi qui vous remercie. Et dans la suite de ce journal, elles sont nombreuses à vivre des expériences traumatisantes. Comment redonner à ces femmes l'envie de s'épanouir à nouveau ? Interrogation au centre d'un séminaire à Yaoundé en soutien aux femmes, initiée par l'organisation Healing Art of Development. Marthe Ambani. Le traumatisme a commencé du fait qu'en grandissant, je me suis dit que je devais me marier normalement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'avec le temps, je suis tombée enceinte avant. Et tout cela m'a traumatisée. Et moi, j'aime trop la musique. Je chantais même à l'église. Donc avec tout ça, ça m'a beaucoup frustrée. Des histoires comme celle-ci caractérisent le quotidien de l'organisation. Ce séminaire initié par le ADEV, en temps des Healing Art of Development, leur a permis de se libérer. Une initiative saluée à sa juste valeur par les participantes. Moi, particulièrement, je n'ai pas connu de violence dans ma vie jusqu'à cet âge. J'essaie de m'en prendre à une fille qui avait connu la violence sexuelle. Autour de nous, nous avons remarqué que les femmes meurent lentement et en silence. Parce qu'elles portent des lourdes charges. Parce qu'elles sont des victimes des violences domestiques, des violences sexuelles, des abus sexuels. Selon les experts, une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Cette association souhaite poursuivre son accompagnement auprès de ces femmes à travers la connaissance des versets bibliques. Les deux billes ont été admisibles par le président. Merci. 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 Merci.